Bonjour, je suis Frédéric Pénet, bienvenue dans l'Ombre des Bulles, et aujourd'hui je vous propose de venir avec moi dans les coulisses du Festival de la Bande dessinée d'Angoulême. Vous êtes peut-être habitué à avoir ce salon sous l'œil du lecteur ou de la lectrice que vous êtes, je vous propose de le découvrir sous l'œil du dessinateur que je suis, qui vient dédicacer son nouvel album. Petit message avant tout, pour vous présenter mes excuses, comme vous allez le voir, l'image tremble beaucoup. Je n'avais pas du tout prévu de filmer, de faire quoi que ce soit, j'en ai eu l'idée comme ça sur le moment. Donc c'est une vidéo pas terrible, niveau son c'est pas terrible, niveau vidéo c'est pas terrible, mais elle a au moins le mérite d'exister. Merci de votre indulgence. Pour me faire pardonner, je mets une vidéo de mon chat. Bon, déjà tout salon commence par aller chercher son accréditation. Bon, c'est bon, l'accréditation s'est faite, et... Ah, mais qu'est-ce que... Monsieur... Ah, bon, désolé. À qui est-ce que je prie ? Mais quel beau jeune homme vous faites ! Je dois dire, je fais un petit effort pour le Festival d'Angoulême. J'ai trouvé mon scénariste. Eh, moi j'ai trouvé mon dessinateur. Ah bah voilà, c'est parfait. Pas les masques. Et sans se donner rendez-vous, quoi. Ah oui, on s'est croisés tout à fait par hasard. Mais oui, c'est formidable. Vendez contre-ventre. Voilà, exactement. Le stand côté public. C'est le plus grand des voleurs. Le stand d'Argo, backstage. David Charié qui fait semblant de dédicacer. Ouais. À table avec Mike. Ouais. Mike, comment ça se passe pour toi ? Ça se passe bien. Hier, Chris Ware à l'expo et pour la série mini d'ouverture. Donc toi, tu fais la traduction ? Je suis la firefight officielle d'Angoulême, en plus d'être scénariste. Je faisais la traduction. Et ce matin, j'ai fait de l'espagnol avec Kenny Ruiz, qui a repris les personnages de Tezuka pour faire un manga qui est édité au Japon et en France. Ah bah, nickel. Ouais, ouais. Voilà. Nickel. Et maintenant, je suis en bonne compagnie. En bonne compagnie avec David. David, Nima. Et Nima. Et puis, bah, moi. Et toi, ouais. Donc, tout se passe bien. Benoît Cassel. Et Benoît travaille pour Planète Béné. Créateur, fondateur, gérant, rédacteur en chef. Bien sûr. Principal chroniqueur, Franck Obech. Voilà. Et donc, tu es dans le festival pour faire des interviews de différents auteurs. Je suis au Festival de l'Angoulême pour faire une interview de Frédéric Péné et Serge Le Temps. Alors, dernier bouquin. Juste nous, personne d'autre. Juste vous, personne. Voilà. Et après, tu repars dans le train. Exactement. Voilà. Pour ensuite faire mettre le tout en ligne sur planetbd.com. Exactement. Et YouTube. Et YouTube. Il y a des chaussures magnifiques. Ouais, mais on me l'a sali dans l'autre. Ah, salut, Renaud. C'est pas notre genre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a du monde, sinon elle me tape. Elle m'oblige à faire des trucs. Avec une caméra. Avec un plan. Si on a pu toute une bande à se ridiculiser, c'est avec grand plaisir. Ah bah, moi je me ridiculise. Donc si vous êtes d'accord pour vous ridiculiser avec moi. Ah bah, on l'a avec grand plaisir. Alors, à quel nom je mets la dédicace ? Au nom de Thierry. 18 heures. Déjà, déjà à l'alcool. Je la mets à quel nom ? Daniel. Daniel. Masculin ? Oui. C'est parti. Et le salon se vide. On boucle. Ronrou. Et là-bas, ça... Oui, 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 je finis, je finis, je finis. C'est fini. On ferme. Alors là, vous avez Cardi. Cardi, c'est le monsieur qui fait les titres, qui fait les maquettes des albums. Et sur quel album t'as travaillé, toi, en tant que graphiste ? Énormément. J'essaie de carrément, ça. Pour apporter quelques explications un peu plus au calme, Nicolas et d'autres personnes au sein du studio de Dargo sont graphistes. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent en page les fichiers, c'est eux qui construisent le livre, en fait, qui mettent les planches au bon endroit dans le livre, et c'est eux qui s'occupent des maquettes de l'album. C'est-à-dire quand vous regardez la couverture, le dos, ou la quatrième de couverture, etc., les éléments graphiques qui peuvent y figurer, la présence du texte, tout ça, c'est eux. Quand on travaille la couverture, c'est pas juste moi qui décide la couverture. C'est un travail qu'on fait en commun, et Nicolas, par exemple, est quelqu'un avec qui je travaille depuis que je suis chez Dargo, il va me soumettre des idées, je fais des recherches, je leur envoie, ils en discutent tous ensemble. Et puis ensuite, Nicolas essaie de me faire des propositions jusqu'à ce qu'on tombe d'accord sur quelque chose. Il va intervenir sur la chromie, il va recoloriser certains éléments s'il sent qu'il y a besoin d'intervenir dans l'illustration, et ensuite, il va travailler sur tout ce qui est la typographie du titre, essayer de trouver une typographie qui soit autre chose que ce que vous pouvez trouver comme ça dans Word et compagnie. Et il va essayer de créer l'identité de la série, si c'est une série. Hier soir, c'était l'occasion pour nous de travailler sur la couverture, justement, de mon prochain livre, chez Dargo, toujours. Justement, on est intervenu sur le titre, sur des éléments à changer, des éléments à modifier dans le dessin, par exemple, parce que ça ne convenait pas pour la couverture. Donc c'est vraiment des ping-pong, ping-pong permanents. Et le salon dont vous l'aime, sert aussi, comme on se voit en vis-à-vis, de discuter de ces choses-là autrement que par visioconférence ou par téléphone. François, grâce à qui vous avez mes albums, c'est mon éditeur. C'est avec lui que je négocie. Voilà. Jean Bastide, qui me demandait quand je ferai une prochaine vidéo. Salut Jean. Petit aparté sur le rôle de François. Je reviens sur François, qui est mon éditeur. Depuis que je suis chez Dargo, c'est lui qui suit l'ensemble de mes projets, des projets avec Serge. Il fait vraiment un travail d'accompagnement. Là aussi, c'est un métier de l'ombre pour les lecteurs et les lectrices. C'est notre premier lecteur. C'est lui qui va nous faire les premiers retours. C'est un soutien. Et puis, il est là pour faire le lien entre nous et tout ce qui arrive après, dans l'édition. L'impression, les réunions avec les commerciaux. C'est lui qui va défendre notre livre auprès des commerciaux, qui eux-mêmes vont aller dans toutes les librairies pour essayer de placer nos albums. C'est un métier très, 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 très prenant. Je ne sais pas combien de quantités de projets il reçoit par mois, de choses à lire, mais c'est un travail très prenant. Et j'apprécie beaucoup travailler avec François. C'est quelqu'un de très humain. Je m'entends très bien avec lui. Et j'espère que notre collaboration pourra continuer encore très longtemps. Ça pique un peu ce matin. Laissez-moi prendre ma douche, j'arrive. Direction petit déjeuner. Mais comme c'est tôt, évidemment, il n'y a personne ici. Oh bah, s'il ne pouvait, s'il ne pouvait, il n'y en a qu'un. S'il ne pouvait, il n'y en a qu'un. En route vers le stand avant l'ouverture. Et vous êtes là depuis quelle heure pour nous ? Depuis 7 heures du matin. 6 heures du matin. 6 heures du matin, 7 heures du matin. Pour toi ? Je suis en train de dormir. C'est pour Alain. Bonjour Alain. Salut. Pour Ludovic. Merci Ludovic. Voilà ce qu'on voit depuis le stand. Merci Pierre pour cette discussion. Vous êtes là depuis combien de temps ? Une heure. Une heure. Je ne refais pas. Merci Bernard. Bonne lecture. C'est avec plaisir. D'accord. Ça me fait la plaisir. Merci Christophe. Merci. Merci à vous. Pour Clotilde. Merci Clotilde. Ah bah, non. Voilà, la dernière dédicace du salon. Et pour Pascal. Merci à vous. Merci Pascal. Voilà, c'est fini pour moi. Et ça commence pour d'autres. Angoulême, ça termine pour moi. Alors, je ne vous ai pas tout filmé de cette journée, parce que, bon, on ne va pas non plus passer pour le gros lourd qui fait suer tout le monde avec son téléphone sous le nez. J'ai revu des copains auteurs, plein que je n'ai pas vus comme d'habitude, parce qu'il faut qu'on se voit en Goulême et puis finalement personne ne se voit. Je vais rentrer au show, finir mon bouquin que vous découvrirez fin août si je travaille bien. Allez, salut tout le monde. Donc là, je suis avec Pierre. Pierre n'a pas de chance, il arrive. Donc, il a réussi à m'attraper à la gare, mais moi, je m'en vais quand il arrive. Oh bah, c'est croisé, c'est déjà pas mal. Au moins, Pierre, tu es dans la vidéo. Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada